Sous-titrage ST' 501 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 pour défendre sa souveraineté, affirmée dans la Constitution de la République et injustement confisquée par les imposteurs. Au regard de la gravité de la situation actuelle, le Présidium lance un appel patriotique à toutes les forces du changement, à prendre la mesure du danger qui guette notre pays de manière à se joindre à son combat pour l'avènement d'un véritable État démocratique en République démocratique du Congo. Le Présidium de l'AMUCA désigne son nouveau coordonnateur pour l'exercice semestri du 10 avril 2021 au 10 octobre 2021 en la personne d'Adolphe Mouzidou, le félicite et s'engage à lui apporter le soutien nécessaire pour la réalisation de son mandat. Après la lecture du communiqué final, nous allons à présent passer à la décision d'adolescente. Seule est la passation du plan vote entre le coordonnateur sortant et le coordonnateur en place. L'eau. avec la校me de l'Amé d'Ans. Que grâce. Viva! 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 Aujourd'hui, nous arrivons au terme de notre mandat semestriel. Et donc, vous avez vu ce que nous avons fait. On a travaillé malgré toutes les difficultés que nous avons connues. On nous a imposé les couvres-feu. Mais ce qui est important pour nous, la MOKA a réalisé des réformes, des propositions des réformes. Nous avons réalisé ces propositions des réformes, mais nous allons continuer. Et donc, comme j'ai passé le flambeau au Premier ministre honoré Adolfo Mouzitu, il va continuer et nous continuons et nous sommes ensemble avec vous. Et nous demandons à ce que vous soyez là pour que le peuple congolais triomphe et gagne ce combat de démocratie, ce combat de vérité et ce combat de développement. Merci. L'État, 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 L'État ! Dans son camp, le coordonnateur, le coordonnateur de Goudou, et moi-même, coordonnateur en France, je n'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui. L'essentiel est que de pouvoir aborder les français circonstances, je voudrais d'abord remercier les présidents de Goudou et le coordonnateur de Goudou pour les travails abattus. En fait, il m'élègue quelque chose qui vous permet d'aller platiquement, à savoir les propositions des réformes. Nous en avons présenté deux, non pas à ceux qui sont au pouvoir, mais au peuple pour qu'ils nous enrichissent. Et nous allons continuer avec deux autres. Nous allons continuer avec deux autres. L'instant que je convoque la presse pour communiquer, et à travers au peuple, on va sanctionner un programme de la Mouka. Je voudrais tout simplement dire que nous avons deux ou trois grandes étapes qui est la Mouka de la sanction de la Mouka. Parce que pour nous, la Mouka d'abord, c'est le peuple. Ils n'ont pas, bien sûr, qu'il a la tête des dix-berges, comme on dit. Mais les dix-berges, c'est le peuple humain. Nous avons deux étapes essentielles. D'abord, faire nos propositions des réformes. Passer à la deuxième étape, celle de la pression nécessaire pour obtenir ces réformes pour préalable aux élections. Il y aura la troisième étape. Celle où le peuple, s'il n'obtient pas ces réformes, et qui n'a donc pas de garantie pour des élections transparentes. Ceux qui ont pris le pouvoir sans mandat du peuple, et qui ont tendance à s'habituer à l'idée qu'ils veulent proroger ce pouvoir sans mandat du peuple, et donc proroger la souffrance du peuple, c'est là que nous allons leur dire, s'ils ne veulent pas ces réformes qu'on réel a propos de l'élection. Nous devons savoir quelle étape suivante l'étape ultime. Et puisque le peuple nous l'a toujours dit, vous nous l'avez toujours dit, vous dites, donnez-nous les armes. Et nous, avec le président, on a toujours dit, les armes s'effourent de même. Et vous me répondez tacitement, nous sommes les armes, nous avons la gâchette, mais cette gâchette, c'est à vous et à vous. Nous ne pouvons pas nous accueillir la gâchette par nous-mêmes en tant que même. L'étape, la troisième étape, consistera à dire, puisqu'à la deuxième étape, ceux qui sont là, on dit qu'ils ne peuvent pas organiser les réformes pour qu'il y ait transparent des élections. Et que par conséquent, pour eux, les élections transparentes signifient un suicide pour eux. Et parce qu'ils sont venus, non pas par les urnes, et que par conséquent, ils ne partiront pas par les urnes, ils ne partiront pas par les urnes, et que par conséquent, ils nous imposent des espèces parties par la rue. Les parcs. Alors, la crise sera populaire. Et donc, il n'est pas non plus qu'on est devant d'organiser les éformes et les élections. Le peuple va l'interpréter, dégage. Voilà. Dégagez ! Dégagez ! Le peuple va dire, nous n'attendons plus rien de nous. On va faire des réformes des élections. Vous devez partir pour que nous-mêmes, les peuples, on organise des réformes, et ensuite on passe aux élections. Voilà ce qui fera le gré de notre programme. Avec la question des autres, nous allons vous assister, parce que c'est qu'on balaille d'abord les fautres avant d'être fait. Parce que nous, nous sommes que la tête des libéraux. Nous sommes que le peuple est en retard. Les standards, c'est fou. Et cette guerre, c'est la guerre contre le peuple. Vous allez voir que le monsieur au pouvoir, et les nouvelles, le feuille à ses pouvoirs. Après, en réalité, ce que j'explique là tous, c'est des manières directes. Le prédacteur, c'est la force d'occupation, et ne sont que les récultements qui commencent à la partie dégénère, où on fait vivre le peuple, après qu'ils s'organisent pas politiquement, pour la conquête que ça s'ouvre. Nous sommes très conscients, c'est pas nous la cible, et nous sommes trop d'équipes pour être la cible du prédacteur. Le prédacteur veut la nation, il veut le prédacteur, et nous allons aider le mieux, la source de lui déterminer, à chasser ceux qui sont là, puisque... La résistance, Oye ! La résistance, Oye ! La résistance, Oye ! Oye ! Oye ! Oye ! La résistance, Oye ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.